Dans cette toute nouvelle vidéo où je vais manger toute la nouvelle carte McDo Si t'as envie de kiffer, installe-toi confortablement et prends ton pied Bref t'as capté Salut à tous les amis, c'est Alexis, j'espère que vous allez tous très bien En tout cas moi ça va pas du tout bien parce que j'ai pas encore mangé On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais manger toutes les nouveautés du McDo On a le retour du nouveau Burger M avec sa version bacon Mais aussi les burgers et vrap choux rouges qui sont des burgers et des vrap ils si Enfin bref on va voir ça tout de suite En tout cas restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je sens que ça va être une dinguerie Surtout si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à exploser la barre des pouces bleus Et à exploser la barre des abonnés Allez c'est parti Ok la team pour vous resituer le contexte là je suis actuellement à Saint-Etienne Je quitte actuellement ma Bretagne natale pour aller travailler jusqu'à Noël en Corse Et donc là je suis en direction de Toulon pour prendre le bateau avec ma voiture pour aller travailler sur Ajaccio Et vous savez quoi les gars j'ai fait des recherches sur la Corse Apparemment il n'y a pas un seul McDo en Corse les gars Ça veut dire que d'ici Noël je vais pas manger McDo Alors du coup les gars étant donné qu'il y a des nouveautés McDonald's qui sont sorties Je me suis dit maintenant que je suis encore en France métropolitaine Il faut absolument que j'ai des tests pendant plus de 3 mois Pendant 3 mois et demi je vais pas manger McDo Oh la vache les gars Même moi j'ai du mal à me rendre compte Bon allez les gars en tout cas on est à Saint-Etienne Là il y a un McDo Regardez il est juste là Je vais aller chercher ma petite commande Et on se dit à tout de suite pour la dégustation Franchement la team Je suis vraiment trop dégoûté Qu'il n'y ait pas de McDo en Corse Alors que je vais passer les 3 prochains mois voire les 4 prochains mois en Corse Je suis deg Franchement je suis deg Mais c'est pas grave les gars parce que là on va essayer de kiffer cette dernière dégustation du McDo avant un moment On va essayer de kiffer tous ensemble les gars avec toutes les nouveautés qui sont sorties récemment pour la rentrée Je pense qu'il y a quand même moyen de se faire plaisir En tout cas on va voir ça tout de suite Pour la totalité de ma commande McDo J'en ai eu pour 28,70€ Sachant que j'ai le Burger M Le Burger M Bacon Mais également le Burger Chou Rouge Il est 20h Il est 8h du soir Il va être temps de passer à la dégustation Surtout n'oublions pas La casquette de vitesse What's that la team La casquette de vitesse est maintenant Visser sur mon crâne Il ne peut désormais plus rien m'arriver Et on est obligé de kiffer cette dégustation Et on est obligé de kiffer cette nouvelle carte McDo Comme des fous les gars En premier lieu nous allons passer à l'unboxing du McVrap Pour ce McVrap j'en ai eu pour 5,80€ Regardez moi ça les gars L'intérieur a l'air chaud Mais j'avoue que la tortilla de l'extérieur elle est un peu froide Ce McVrap est composé d'une tortilla Donc on a du poulet croustillant On a du chou rouge, de la sauce ranch De la salade, de la batavia Et de la tomate Donc on va pouvoir tester ça Franchement je ne vais pas vous mentir De prime abord Pour 5,90€ Ça a l'air d'aller Pour l'instant je trouve la tortilla un petit peu épaisse Comme son nom l'indique Le poulet croustillant est bien croustillant La panure est presque parfaite La viande blanche à l'intérieur Elle est très moelleuse en bouche Mais je ne sais pas Je vais vous le dire clairement Autant ce Wrap Il est bon Autant il n'est pas très bon Autant le chou rouge à l'intérieur Il apporte un petit peu de croquant Autant je trouve qu'il ne se marie pas super bien Avec les autres aliments de ce Wrap Je pense clairement qu'au niveau des crudités Ils auraient dû en rester A la tomate et à la salade Parce que le chou rouge Le chou rouge Je ne suis clairement pas fan Ce Wrap poulet et chou rouge n'est donc pas validé Je lui mettrai quand même la note de 5 sur 10 Il s'en tire bien Mais je ne sais pas Le chou rouge franchement Je suis un peu déçu Nous allons maintenant pouvoir passer A l'iconique Burger M De chez McDo Que je n'ai jamais goûté jusqu'à présent Il vient de faire son grand retour Alors on va tester ça tout de suite Attention je vous le dis tout de suite Il n'y a pas de sauce dans ce burger Regardez moi ça les gars Nous avons ici présent Le burger M qui m'a coûté 6,80€ On a là un burger les gars A 698 calories Il est composé de 2 pains A la farine de blé La belle rouge 100% français On a de l'emmental 100% français Du steak de bœuf haché 100% français De la salade qui est de la batavia Et également d'un petit peu de tomate Donc les gars on va pouvoir tester ça Le burger M Le Big M Le banger de chez McDo Franchement ils en font toute une histoire Avec ce pain à la farine de blé La belle rouge Mais je le trouve clairement pas énormissime On sent bien que ce n'est pas les bonnes briochées classiques Des burgers traditionnels de fast food Ça a beaucoup plus la texture de pain Ce qui est dommage C'est que je trouve que ce pain Il est vraiment très sec Et je vais vous le dire clairement Heureusement qu'il y a un peu de l'emmental Pour redonner un peu de légèreté Un peu d'onctuosité à ce burger Parce que je le trouve globalement vraiment très sec Je vais clairement vous avouer que hors vidéo Ce burger je ne le reprends pas Ils auraient quand même pu rajouter une sauce Franchement ça aurait fait la dive je pense Malheureusement les gars Vous allez peut-être dire que je suis difficile Mais à l'instar du McVrap de tout à l'heure Ce burger M n'est pas validé Je lui mettrai également la note de 5 sur 10 Parce que il en vaut pas vraiment le détour Maintenant les gars nous allons pouvoir passer à la dégustation De ce burger M Mais en version bacon Pour une tranche de bacon On en a pour 40 centimes de plus C'est à dire que pour ce burger J'en ai eu pour 7,20€ Pour ce burger On va être à un total calorique De 737 calories On retrouve toujours ce pain Cette salade L'emmental Le steak de bœuf La tomate Mais évidemment les gars On va avoir ici Une tranche de bacon en plus Regardez les gars J'ai payé 40 centimes Pour ça de bacon Ils se foutent un peu de la gueule du monde Bon allez les gars Malheureusement Je pense que le goût va pas être si différent Que le burger M de tout à l'heure J'ai tapé un croc Où il n'y avait pas de bacon Alors je vous avoue Que pour l'instant Ça change rien du tout A tout à l'heure Je vais essayer De taper un petit croc Avec le bacon Pour vous en dire des nouvelles Pour les gourmets d'entre vous Qui se poseraient des questions Sur le bacon C'est un bacon Qui est fumé Au bois de hêtre Les crocs que j'ai tapé Avec le bacon Sont quand même légèrement meilleurs On retrouve dans ces bouchées Un petit goût fumé Un petit goût boisé Qui est vraiment super bon en bouche Mais bon On va pas se mentir Ça compense Pas suffisamment Selon moi Le reste du burger Qui est trop sec On va dire que ce burger Est validé Parce qu'il y a du bacon Je lui mettrai la note De 6 sur 10 Il est passable Et franchement Pour l'instant Je suis déçu De cette dégustation Nous allons maintenant Pouvoir Passer A la dégustation De la dernière pièce A la pièce maîtresse De cette dégustation J'annonce le burger signature Le charolais Et chaud rouge Pour ce burger J'en ai eu pour 8,90€ A l'unité Regardez les gars Nous allons passer à l'unboxing Wouah Il est déjà emballé Dans du papier Puis dans un carton Les gars Wouah Wouah Il est beau Wouah Il est beau les gars Regardez moi ça On a le pain Qui est super brillant Oh merde J'ai lavé ma voiture Avant de partir en Corse Les gars Je vais déjà tout salir On a un pain Qui est assez brillant Sur le dessus Conformément au burger Signature habituelle Du McDo Donc regardez les gars Je vous fais Un petit tour d'horizon Je vous fais un Non pas un room tour Mais un room burger Ou un tour burger Ou un burger tour Donc les gars Nous avons Deux buns Un steak de bœuf haché Une sauce ranch Sur le dessus Regardez comment elle a l'air Ultra food porn On a également De la tomate Du chou rouge Et des pickles d'oignon Ce burger La devisu Il m'a l'air déjà Assez joli Pour un burger du McDo On va pas se mentir On va pouvoir tester ça Je sais pas si c'est parce que je suis à Saint-Etienne Mais il y a vraiment un problème avec les steaks de bœuf Habituellement dans les burgers McDo Ok dans les burgers Les steaks de bœuf hachés C'est des vraies semelles Mais là même dans les signatures Habituellement Les steaks de bœuf Des burgers signatures Sont relativement potables Là je trouve que Ça fait pas trop le taf Et c'est pas super Pas super bon au goût La texture est franchement pas agréable Heureusement qu'on retrouve La petite sauce ranch Qui relève un peu le goût De la totalité de ce burger Je sais pas ce que vous en pensez Dites moi dans les commentaires Si vous avez déjà goûté C'est peut-être que mon avis Mais je trouve que le chaud rouge Dans les burgers Ça ne donne aucune valeur ajoutée Vous savez que pour ce burger Pour le wrap que j'ai dégusté tout à l'heure On est sur des produits Qui ont un Nutri-Score A C'est tout juste énorme Mais franchement Nutri-Score A Je sais pas où ils ont été les chercher Sachant que pour ce burger Il me semble qu'on est à 31 grammes De protéines Dans la totalité de ce burger Mais bon franchement Est-ce qu'on peut considérer Ce burger comme il-ci Je ne sais pas Ce burger est donc validé A l'instar du burger M En version bacon de tout à l'heure Je lui mettrai la note de 6 sur 10 Donc autant vous dire Que cette dégustation N'est clairement pas une réussite En tout cas les gars Je vais profiter De la fin de ces wraps Et de ces burgers Et on se retrouve tout de suite Pour le debriefing final Et on se retrouve tout de suite Et on se retrouve tout de suite Bon la team Il commence à faire bien bien sombre Là Il va être temps que je me dépêche Globalement Comme je vous l'ai dit Je suis très insatisfait De cette vidéo Pour la dernière du McDo C'est vraiment pas terrible En tout cas vous inquiétez pas les gars Parce que pour les prochains mois Je serai en Corse Il y a des grosses vidéos Banger qui vont arriver sur ma chaîne Avec des nouvelles vidéos D'un nouveau concept Franchement abonnez-vous Si c'est pas encore fait N'hésitez pas à me suivre Sur mes autres réseaux sociaux Alex Roti Sur TikTok Instagram Et Twitter Les liens sont dans la description De cette vidéo Si t'es encore dans la vidéo Écris Dernier Parce que c'était mon dernier McDonald's D'ici plusieurs mois Pour que je sache Que t'es un vrai Pour que je sache Que tu me soutiens Et pour que je sache Que t'es derrière moi En tout cas les gars J'espère que cette vidéo Vous a plu On se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo En attendant Régalez-vous Et dépensez-vous Boum Sous-titres par Jérémy Diaz